Comment écrire un roman en pleine débâcle économique ? C'est la question que se pose l'écrivain grec Christos Chrysopoulos. La réponse se trouve dans son ouvrage, Une lampe entre les dents, qui nous raconte les déambulations de l'auteur dans les rues d'Athènes, où campe les 100 domiciles fixes. Le livre tourne vite à la réflexion sur sa position d'écrivain dans une ville fantôme, en proie à toutes les histoires les plus folles sur la misère du monde. Frédéric Lebel est allé rencontrer l'auteur lors de son passage à Paris. D'une certaine façon, c'est la réalité qui est venue à moi, plutôt que moi qui suis allé vers la réalité. Je suis un marcheur par conviction. Je ne conduis pas de voiture, je n'ai pas de permis de conduire, et je n'ai pas de vélo non plus. C'est à pied que je parcours Athènes. Donc au départ, l'idée, c'était d'écrire un livre sur le vagabondage, l'écrivain comme vagabond, ou si vous voulez, comme un malade de l'observation. Alors au début, j'ai pris des notes, des notes mentales, et puis j'ai pris des photographies. Je prends toujours des photographies. Donc vous vagabondez à travers les rues d'Athènes, pleines de 100 domiciles fixes, que vous appelez d'ailleurs des spectres. Est-ce que vous reconnaissiez votre ville ? Vous connaissez le mot « fantasmagorie ». Il y a les fantômes, et après, il y a l'enchantement. Donc, au même moment, je réalise qu'Athènes est devenue une ville de fantômes. Bien sûr, à cause de la crise de ces dernières années. Et au même moment, je me rends compte aussi de la beauté de la chose. Ça peut paraître absurde de dire ça, et c'est bien sûr politiquement incorrect. Mais il y a vraiment un élément esthétique dans cette réalité que je ne peux que reconnaître en tant qu'écrivain. Donc, au même moment, cette ville me perturbait et me tenait sous son pouvoir enchanteur. Mais vous vous sentiez aussi comme un voyeur ? Oui, je me sentais comme un voyeur aussi, mais j'étais vraiment engagé dans ce que je faisais. Je savais qu'il y avait une dimension politique. Oui, je me sentais voyeur parce qu'à la fois, j'observais les gens à l'extérieur, et j'étais aussi dans l'introspection. Je regardais vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et cette frontière entre l'espace public et l'espace privé, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment à Athènes. parce que toute une partie de la vie qui était autrefois protégée dans un espace privé est aujourd'hui dévoilée publiquement au grand jour. C'est le cas avec les sans-domicile fixe, les manifestations, les gens qui vont dire leur colère ou leur joie en public, ou encore la violence dans la rue. Donc, une grande part de notre vie quotidienne est devenue publique. Et d'une certaine façon, c'est une perte de notre vie privée. Vous utilisez beaucoup d'extraits de journaux qui racontent des histoires de mort très violentes. Est-ce que la réalité est trop cruelle pour être décrite ? Oui, j'ai mis des extraits de journaux parce que c'est une réalité que vous n'avez pas vécue vous-même. En Grèce, en ce moment, vous lisez énormément d'histoires dans les journaux, des bonnes histoires et des mauvaises histoires. Vous ne les avez pas vécues vous-même, vous ne les recevez que par le biais d'un intermédiaire, d'un média. En mettant des extraits de journaux, je voulais souligner à quel point la réalité est transposée. Par exemple, en ce moment, à Athènes, vous sortez dehors pour marcher, c'est l'euphorie, il fait beau, tout va bien, et la minute d'après, vous tombez face à une catastrophe. Et le moment d'après, il se passe encore quelque chose d'exceptionnel. Et la minute d'après, oups, encore une catastrophe. C'est ce qui rend la vie à Athènes si différente des autres villes. On a beaucoup parlé ces derniers temps des ghettos à Athènes, de ces zones d'extrême pauvreté et de criminalité. Mais en fait, ces ghettos n'existent pas vraiment parce qu'on trouve de tout un peu partout. Comme si la ville avait perdu sa frontière, tout comme nos vies ont perdu leurs frontières. Christophe Chrysopoulos avec Frédéric Lebel. Je rappelle le titre de son livre « Une lampe entre les dents, chronique athénienne » et c'est publié chez Actes Sud.